J'ai une devinette pour toi. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait de ce moment que je veux que tu devines que l'invocation faite à ce moment est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Seras-tu deviné de quel moment il s'agit ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute ! As-salamu alaykoum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver un vendredi de plus pour un épisode de notre podcast Coran de ton cœur. Et pour cet épisode-ci, j'ai voulu parler d'un sujet où je me suis dit clairement, je ne peux pas avancer dans le podcast. En tout cas, si je devais combiner tous les épisodes de podcast qui seront réalisés jusqu'à la fin du podcast, tant qu'en tout cas le podcast sera là, eh bien il faut absolument que je parle de ça. Donc alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait que cette fois-là soit aujourd'hui et qui m'ait rappelé en fait d'en parler. Et c'est une habitude très très importante, tu l'as vu dans le titre. Donc une habitude si précieuse pour cultiver ta paix. Et je te disais dans l'intro quelque chose à deviner, je ne sais pas si tu l'as deviné, la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et donc je te donne la réponse. L'imam al-Shafi'i rahimahullah disait que l'invocation faite au moment du tahajjud est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Qu'est-ce que le tahajjud ? Quand est-ce qu'est le tahajjud ? Que fait-on pendant le tahajjud ? Pourquoi est-ce que le tahajjud est assimilé justement à un instant si précieux ? Pourquoi est-ce qu'une invocation qui est prononcée pendant tahajjud est comme une flèche qui ne rate pas sa cible ? Eh bien ça, on verra ça juste après s'être délecté des ayats qui ont motivé l'épisode du jour. 151. 152. 152. 121. 121. Cite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Rabb et consacre-toi totalement à lui. Tiré de surat Al-Muzzamil, Ayah 1 à 8. Alors, normalement ces ayats, elles te rappellent l'épisode où je parlais de Khadija, notre maman Khadija. Oumuna Khadija radiyallahu anha. Donc, dans l'épisode où je parlais justement de ces femmes. Donc, elle fait partie de ces femmes, point d'exclamation, tellement ce sont des femmes grandioses. Et je disais que c'était la première dame de l'islam. Et j'avais mentionné ces ayats-là. Parce que, indirectement, ces ayats la mentionnent. Vu que Al-Muzzamil, l'enveloppé, comme Allah l'a appelé en disant Ya Ayuhal Muzzamil, oh toi l'enveloppé. Eh bien, ça renvoie à une parole du prophète Salam où il avait dit à son épouse, effrayé justement après avoir fait la rencontre de l'ange de Djibri. Et après avoir entendu les premiers versets du Coran, les premiers ayats du Coran. Il a dévalé la grande de Hira et rentré chez lui. Et là, il a demandé, dans la crainte, dans la peur, à ce qu'on le couvre. Il avait dit, Zemilouni, Zemilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. En parlant à Khadija, radiallahu anha, et Allah a repris exactement ces paroles pour dire Ya Ayuhal Muzzamil. Donc, c'est exactement le même verbe qu'Allah a employé. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Et donc, ces ayats-là mentionnent Khadija, radiallahu anha, vu que c'est elle qui l'a enveloppé. Et c'est elle qui a accueilli Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, la première finalement, qui a accueilli le messager avec son message. Donc, un grand rôle. Donc, je te renvoie à l'épisode, si tu ne l'as pas encore écouté. C'est assez pépite, en fait, quand on prend le temps, en fait, de se concentrer sur ce moment précis, sur l'accompagnement qu'elle a eu pour lui. Et à quel point tu te rendras compte qu'on lui doit énormément, à Oumouna Khadija, on lui doit énormément dans notre relation avec le Coran, dans notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah lui devait énormément lui-même. Eh bien, ce sont les mêmes ayats ici que j'ai mentionnés, cette fois-ci avec un angle différent, avec l'angle de la prière, l'angle de la salat, et pas n'importe laquelle, Et là, quand on lit ces ayats-là, on se dit, waouh, c'est assez costaud, c'est assez solide ce qui est demandé à Rasulullah. Ici, pour la prière, donc Allah lui demande, donc là, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est un ordre. Il lui demande de se lever la nuit. Donc déjà, à ce moment-là, on se rend compte que pour Rasulullah, la prière de la nuit est obligatoire. Quand on dit prière de la nuit, on ne parle pas de l'aïcha et de l'marriba. On parle vraiment de la nuit, 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 c'est-à-dire après l'aïcha, d'accord ? Et à ce moment-là, en plus, les cinq prières n'avaient pas encore été révélées au moment de la révélation de ces ayats-là. Donc Allah demande à Rasulullah de se lever la nuit, déjà. Mais il est précis. Il lui dit de prier toute la nuit, sauf une petite partie. Là, on a l'impression, en gros, on parle de plus de la moitié, d'accord ? Donc toute la nuit, sauf une petite partie. Après, il dit sa moitié ou un peu moins. Puis après, il dit ou un peu plus. Donc tu peux faire un peu moins ou un peu plus. C'est une question de moitié ou de toute la nuit, excepté une petite partie. En tout état de cause, c'est une part conséquente de la nuit qui était prescrite à Rasulullah. Et il faut se dire qu'elle était prescrite à Rasulullah et aux croyants à ce moment-là. Donc ce n'était pas seulement une prescription de Rasulullah, c'était une obligation à cette période. Et bien sûr, après, ça a été abrogé, ça a été atténué. Rasulullah continuait de prier la nuit. C'est quelque chose qui continuait de lui être prescrit, mais à lui précisément. Et c'est la fin de Sourat Mouzzamil, justement, qui nous explique où Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça que les ayahs, c'est important de les poser dans leur contexte. Tout n'a pas été révélé en un bloc en même temps. Donc Sourat Mouzzamil n'a pas été descendu en une fois, en un bloc, d'accord ? On voit très bien que ce qui est dit au début de la Sourat et ce qui est dit à la fin de la Sourat, on voit bien que la dernière ayah, donc à la fin de la Sourat, eh bien vient justement compléter et vient abroger les premières ayahs. Donc dans les premières ayahs, c'était quelque chose qui était prescrit, qui était obligatoire et qui était assez lourd et assez conséquent quand même à appliquer. Dans les ayahs, donc les dernières ayahs de Sourat Mouzzamil, l'ayah numéro 20, donc là Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Ton Rabb sait certes que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. » En parlant des croyants. « Allah détermine le jour et la nuit. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous d'indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y a parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le sentier d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salade. Acquittez-vous de la zakat et faites à Allah un prêt sincère. » Donc là, ici, on parle de commerce. Il y a le vocabulaire du commerce avec Allah toujours qui revient. « Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en récompense et implorez le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et plein de rahma. » Donc là, on voit très bien qu'ici, c'est atténué. Donc Allah, c'est comme s'il y a un temps qui s'est passé, il y a une expérience en fait qui s'est passée entre les deux phases, les deux parties ici de cette surah et on voit bien en fait qu'il y a eu une expérience, qu'il y a eu un vécu, qu'il y a eu des conséquences, qu'il y a une analyse qui a été faite et Allah subhanahu wa ta'ala revient en disant « Il sait bien en fait que les croyants ne peuvent pas passer toute la nuit en prière. Il sait bien qu'il y a parmi vous des malades, qu'il y a parmi vous des personnes, etc. » Il y a plusieurs paramètres. Donc de ce fait, on comprend ici, la prière de nuit n'est plus obligatoire pour les musulmans. D'accord ? Et c'est après en fait que les cinq prières obligatoires sont arrivées. Et par rapport justement à ce qui était prescrit au début, notre mère Aisha, qui est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle racontait donc pendant la période en tout cas de c'est Rassoul Allah qui lui explique que pendant la période de la révélation de ces premières ayats-là, elle disait que ça a été obligatoire pendant l'équivalent d'un an. Donc pendant un an, c'est pas rien, eh bien il y avait cette obligation de se lever la nuit et de prier une bonne partie de la nuit, la moitié, un peu plus de la moitié, etc. C'est conséquent. Et quand on regarde, ça correspond aussi à une période rude pour les musulmans. C'était la période où c'était pas encore proclamé, on proclamait pas encore l'islam dans les rues, auprès des notables, etc. C'était encore la phase où les compagnons se réunissaient dans Dar al-Arkam, là où ils allaient, ils se réunissaient en secret où les gens de bouche à oreille comme ça, les pauvres, certains dignitaires, certains amis de Rasulullah commençaient justement à se rassembler petit à petit, petit à petit, c'était pendant ces périodes-là. Donc ce ne sont pas des périodes très faciles, c'est une période rude et elle annonce aussi une période qui va être encore plus rude là où ils vont être torturés, châtiés, etc. D'accord ? Et donc on pourrait se dire, mais déjà c'est pas une phase facile. Les gens entrent dans l'islam. Comment ça se fait en fait qu'une prescription aussi, entre guillemets, difficile, est prescrite à ce moment-là ? Et la prière de nuit, à ce moment-là, ta hajoud ? Eh bien, comment est-ce que c'est possible ? C'est juste cette information-là, ça doit te mettre la puce à l'oreille, ça doit t'indiquer la préciosité et surtout le côté salvateur, le côté apporteur de paix, de sérénité, le côté antidépresseur, anti-anxiété, lutte contre tous ces mots-là que contient la prière de la nuit pour les musulmans à ce moment-là. Donc ils avaient besoin d'être fortifiés, ils avaient besoin, en fait, ils traversaient beaucoup de galères la journée. Donc, il fallait un moyen de calmer leur stress, de calmer leur tension, de calmer leur peur, de calmer leur tristesse. et Allah subhanahu wa ta'ala n'a eu de meilleure chose pour eux que la prière de la nuit. On a Aïcha raconté qu'ils ont fait ça pendant un an au point justement où leurs pieds étaient fatigués, certains même avaient des blessures aux pieds, des ampoules aux pieds, etc. Rasulullah compris. Et après, ça a été abrogé et c'est devenu quelque chose d'optionnel. À tel point aujourd'hui qu'il y en a même qui ne prient pas la nuit. Ce n'est pas tout le monde qui prie la nuit. Donc, c'est dire à quel point ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais c'est très important de se dire que ça l'a été. D'accord ? Donc, on peut dire que l'ancêtre du tahajjud que nous, nous avons aujourd'hui, il faut savoir que l'ancêtre du tahajjud était obligatoire. D'accord ? Le tahajjud ancien, lui, il était obligatoire. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on prie le tahajjud, lorsqu'on se lève la nuit pour prier, il faut toujours avoir en tête ça. En fait, c'est très important pour pouvoir le savourer. C'est cette prière-là qui a fortifié les premiers musulmans. C'est cette prière-là, en fait, qui leur a permis de tenir, qui leur a permis justement de ne pas stresser, de ne pas être anxieux, de ne pas être dans la peur. C'était une période dure. Ce sont les pionniers, en fait. Ce n'est pas rien. Il fallait quelque chose de très fort, en fait, pour les maintenir. Et c'est là qu'on voit que la prière de la nuit, ça ne doit pas être une petite chose, en fait. sinon, sinon Allah ne leur aurait pas dicté ça. Donc ça a duré à peu près un an. Maintenant, parlons de tahajjud en lui-même. Après avoir posé le contexte, c'était important pour moi de poser un contexte historique par rapport à ça. Eh bien, tahajjud, déjà, qu'est-ce que c'est ? Tahajjud, dedans, on a la racine, donc ah, ja, da, qui veut dire rester éveillé la nuit. Donc tahajjud, on peut communément dire que c'est les prières effectuées la nuit. Il y aura des définitions qui vont dire que c'est les prières effectuées le dernier tiers de la nuit. Il y en a qui diront juste c'est la nuit. Non, on dira que c'est les prières effectuées la nuit. On rappelle à la racine qui veut dire rester éveillé la nuit. Il y a une référence à ce moula, d'ailleurs, dans le Coran, dans surat Al-Isra, où Allah lui donne un ordre justement en lui demandant de rester éveillé la nuit en prière. Donc le mot tahajjud, dans son verbe tahajjad, existe bien dans le Coran. Quelques hadiths intéressants où Rasulullah parle justement du tahajjud. Il y en a en particulier que je trouve vraiment très beaux. Et Rasulullah dit dans ce hadith-là l'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit. c'est très beau. C'est très beau parce qu'ici on parle d'honneur. Tu sais que moi l'honneur c'est quelque chose que je mentionne souvent. L'honneur du croyant c'est pas rien. Et l'être humain de base est un être d'honneur, est un être qui aime être honoré, qui aime être respecté. Et bien ici Rasulullah nous informe ça en fait, il nous informe de ça que l'honneur, le respect, la grandeur finalement du croyant et bien c'est dans la prière de la nuit. Et de toute façon on aura le temps de parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est un honneur comme ça ? Dans un autre hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qu'Allah l'agresse au satisfait de lui, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit notre robe descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Donc les sept cieux celui qui est le plus bas c'est celui que nous nous voyons. Lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit qui m'invoque pour que je l'exauce qui me demande pour que je lui donne qui me demande pardon pour que je lui pardonne rapporté par Bukhari et Muslim alors ce hadith là je crois qu'une des premières fois que je l'ai entendu j'ai dû l'entendre par un professeur d'arabe ou de Coran et en tout cas je sais qu'il m'avait profondément touchée il m'avait profondément touchée j'étais enfant encore quand j'ai entendu ça je me rappelle donc les enfants c'est comme voilà quand on lit un livre ou quoi on imagine c'est pour ça que c'est toujours mieux de lire quelque chose que de regarder des images ou des vidéos etc et en tout cas mon imaginaire d'enfant et je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que c'était vraiment ça c'était vraiment ça qui m'était venu j'étais en train d'imaginer comme pour moi ce qui me revenait l'image qui me revenait c'est comme si quelqu'un arrivait à la fin d'un marché d'accord il y a le marché et il y a le chef on va dire de tous les stands du marché le responsable du marché qui arrive à la fin du marché quand il reste presque personne tout le monde est parti il n'y a que très peu de personnes quasi tout a été vendu et là il y a un haut-parleur qui dit il y a quelqu'un qui veut des fruits gratuits je lui donne et il y a quelqu'un qui veut une avance sur ses fruits de la semaine je lui donne il y a quelqu'un qui voilà j'imaginais ça en fait j'imaginais vraiment c'est ce qui me venait en tête c'est ce haut-parleur à la fin d'un marché où carrément on te donne ce que d'autres clients en fait auraient eu en donnant de l'argent en marchandant en venant à l'heure etc etc et là quand tout le monde est parti et tout le monde se dit qu'il n'y a plus rien à prendre de toute façon le marché va bientôt fermer et bien là il y a le responsable qui arrive et il y a un peu cette notion aussi déjà le directeur le responsable du marché c'est quand même quelqu'un qu'on a envie de rencontrer on se dit c'est quelqu'un d'important et visiblement il n'est pas là tout le temps pendant les jours de marché et sur les stands et là c'est lui qui arrive en personne et c'est lui qui dit est-ce que vous avez besoin de quelque chose je vous le donne gratuit et il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin est-ce que est-ce que est-ce que et bien sûr que des choses où les gens répondraient oui là quand on entend Allah subhanahu wa ta'ala il faut imaginer Allah qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque est-ce qu'il y a quelqu'un en gros qui Allah qui m'appelle pour que je l'exauce pour que je lui réponde qui est-ce qui va répondre non à cette phrase est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je lui donne est-ce que ça passerait par l'esprit de quelqu'un dire non non j'ai rien à demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pardon qui me demande pardon pour que je lui pardonne là aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien à se faire pardonner dans sa vie personne donc ce qu'est des phrases où on a envie de répondre oui 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 moi 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 comme un enfant en fait là c'est vraiment quand j'étais enfant et que je pensais à ça donc j'imaginais en plus ceux qui répondent en face comme les enfants là qui lèvent la main moi maîtresse moi maîtresse et bien c'était pareil c'était moi 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 et j'ai encore cette image là alors que j'ai 30 ans passé c'est dire à quel point ça m'avait marqué et jusqu'à aujourd'hui ça me marque profondément en fait quand on lit ça on se dit mais qui est assez fou pour louper ce rendez-vous là où Allah dit ça en fait c'est en fait c'est des soldes moins 100% et qu'on peut avoir tous les jours en mine de rien c'est comme si c'était voilà c'est des sessions comme ça privées qu'on peut avoir tous les jours mais il y a un temps précis qu'il ne faut pas louper voilà il y a un temps vous savez il y a toujours des personnes qui sont adeptes des bons plans et qui savent exactement à quel moment attraper telle chose tel bon plan faire telle affaire etc il y a toujours des gens comme ça et bien là Allah subhanahu wa ta'ala Rasulallah aussi nous enseigne en fait quels sont ces moments à attraper et tout ça c'est tellement logique regarde juste la prière de la nuit analyse juste le moment de la nuit la nuit tout le monde dort la plupart des gens dorment et s'il peut y avoir des personnes qui veillent tard elles finissent par s'endormir il y a plus de personnes qui veillent tard et qui vont dormir que de personnes qui vont dormir et qui se lèvent très tôt qui se lèvent en tout cas avant l'heure demandée dans notre religion l'heure où il nous est demandé de nous réveiller c'est le Fajr c'est le premier horaire en tout cas où on nous demande de se lever tu peux te redormir après si tu veux mais le premier réveil de la journée qui est obligatoire pour le croyant c'est le Fajr et bien combien de personnes se lèvent avant le Fajr déjà se lever au Fajr c'est énorme mais combien de personnes se lèvent avant le Fajr parce que la prière de la nuit c'est avant le Fajr d'accord le Fajr c'est l'aube c'est le crépuscule il n'y a plus ce n'est plus la nuit d'accord c'est l'aube et bien tout le monde de manière générale on parle de gens qui dorment d'accord d'ailleurs même Rasulullah le dit dans un hadith quand il parle de plusieurs faits en fait qui participent à la félicité du musulman quand il dit il termine par donc prier la nuit pendant que les gens dorment c'est connu la nuit c'est fait pour dormir et c'est normal d'accord là c'est pas c'est pas un reproche ou un truc comme ça de dormir la nuit c'est un fait les gens dorment la nuit d'accord ça c'est le fait général donc la nuit les gens dorment donc jusque là tout le monde fait pareil d'accord et bien il y a des prières qu'on peut faire la journée qu'on doit faire la journée plutôt les cinq prières obligatoires et il y a les prières de la nuit pour pouvoir évaluer justement la préciosité de ta ajoutée et pourquoi finalement elle l'est et pourquoi c'est si particulier et c'est simple il suffit un peu de comparer le jour et la nuit par rapport à ça donc la journée t'as cinq prières obligatoires d'accord tu ne peux pas déroger à ça c'est obligatoire donc la différence avec la prière de la nuit c'est qu'elle n'est pas obligatoire elle est surérogatoire elle est optionnelle d'accord pourtant elle est elle offre plus d'opportunités plus de joker plus de voilà elle a elle a une préciosité différente et privilégiée par rapport aux cinq prières et pourtant les cinq prières sont au-delà d'être obligatoire elles sont nécessaires d'accord ça ne diminue pas leur valeur mais ta ajout a un cran en fait supérieur dis-toi que la nuit tu n'as pas les mêmes restrictions que la journée tu n'as pas les mêmes restrictions avec les prières de la nuit que tu as pour les cinq prières obligatoires de la journée en fait la nuit tu as tu as tellement plus de liberté tu as tu as le choix déjà du nombre de de la carat que tu veux faire d'accord le nombre de de prosternation que tu veux faire si tu veux faire d'unité plutôt on va dire si tu veux faire deux unités tu peux tu peux faire quatre tu peux six huit tu peux faire autant d'unités que tu veux d'accord tu peux prolonger ta prosternation la journée aussi tu peux le faire mais la journée tu as plus de contraintes de temps que la nuit donc on a tendance la journée c'est à dire même si on fait nos prières à l'heure etc on a tendance justement la prière vient quelque part nous faire sacrifier des choses dans notre journée d'accord la nuit tu peux réciter aussi le nombre de hayats que tu veux le nombre de surat que tu veux tu peux même rester sur une seule hayat et la répéter dans toutes les rakats si tu as envie la journée tu le fais moins donc ça quand je dis de répéter dans le but de méditer c'est quelque chose que le Rasulallah faisait des fois il restait de longs moments juste sur quelques versets de courts versets et il les répétait il les répétait il les répétait jusqu'à il en pleurait tellement que ses habits étaient trempés juste pour pouvoir méditer et donc méditation du Qur'an récitation du Qur'an en même temps que la prière donc rappelle-toi nos premiers épisodes et quelque chose que je rappelle souvent la prière c'est nous qui parlons à Allah le Qur'an c'est Allah qui nous parle alors quand on combine les deux et on prend son temps etc c'est un combo magnifique donc Rasulallah ne se prive pas de ce genre de choses et il s'en délectait vraiment et en fait avec la prière de la nuit tu n'as pas les mêmes contraintes que la journée la journée tu as des rendez-vous qui t'attendent quand tu pries tu pries mais d'ailleurs une des distractions qu'il y a pendant la prière de la journée c'est qu'on pense à ce qu'on va faire après d'accord même si on est concentré déjà si on a eu la chance de prier toutes nos prières de toutes les faire à l'heure même si on les fait à l'heure c'est extrêmement difficile d'être concentré du début à la fin de la prière sans avoir pensé à qu'est-ce qu'on va faire après d'accord c'est pas évident c'est pas facile parce qu'on a arrêté quelque chose pour faire la prière on a forcément arrêté quelque chose on n'est pas là à rien faire soit j'ai arrêté ma sieste soit j'ai arrêté mon travail soit j'ai arrêté un temps de jeu que j'avais avec mon enfant soit j'ai arrêté un livre que je lisais soit j'ai arrêté un plat que j'étais en train de cuisiner ou en tout cas je reviens après soit j'ai arrêté mon trajet de la journée j'ai arrêté quelque chose pour faire cette prière donc j'ai sacrifié quelque chose pour la prière et après la prière je sais que je vais reprendre quelque chose soit ce que j'avais laissé avant la prière soit l'activité suivante mais je suis dans la perspective du après et donc pendant la prière à un moment donné on va penser au après ça peut arriver en tout cas c'est fort probable et bien là dis-toi qu'avec les prières de la nuit tu n'as pas de rendez-vous qui t'attendent après tu n'as pas le souci du programme qui t'attend après la prière tu n'as pas les interactions avec les êtres humains que tu as la journée tu n'as pas le facteur qui risque de sonner pour un recommandé tu n'as pas d'appel téléphonique de démarcheur ou peu importe tu n'as pas de plat sur le feu à surveiller tu es libre la nuit tu es libre et quand on est libre on fait de meilleurs doigts de meilleures invocations on se libère plus facilement au niveau de la parole on n'a pas peur on n'a peur de rien en fait alors que si tu as marqué toute la journée la journée elle est rythmée par la peur là ça va te faire bizarre tu dis ok Zainab c'est pas très c'est pas très joyeux ce que tu me dis là c'est pas très positif mais si 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 c'est un fait la journée on vit on vit de plusieurs plusieurs petites peurs les unes après les autres déjà tu mets un réveil le matin tu mets un réveil parce que tu as peur d'être en retard en retard au travail en retard pour amener les enfants à l'école donc tu mets un réveil par peur de louper quelque chose d'accord des fois tu n'as pas envie d'aller au travail par exemple pour rester dans le travail tu n'as pas envie d'aller au travail si ça ne tenait qu'à toi tu n'irais pas mais tu y vas parce que tu as peur de de te faire remarquer par exemple par ton par ton boss ou bien tu as peur que ça soit retenu sur ton salaire si tu n'y vas pas ce jour là parce que tu ne t'es pas présenté au travail donc il y a une peur tu as peur pour la sécurité de ton enfant en voiture c'est pour ça que tu lui mets la ceinture de sécurité quand tu l'installes dans la voiture de la même façon que tu mets ta ceinture à toi d'accord tu sors ton parapluie quand il pleut parce que tu as peur d'être complètement trempé d'accord ce ne sont pas des peurs du style je suis stressée je suis anxieuse non on n'est pas anxieux au moment où on met la ceinture de sécurité mais on anticipe la peur d'un accident d'accord j'anticipe la peur d'être complètement trempé c'est pas très marrant d'être complètement trempé donc par précaution je mets mon parapluie je n'ai pas peur de la pluie mais je n'ai pas envie d'être trempé donc toute la journée je suis rythmée par ces choses là est-ce que la nuit dans ta prière de nuit tu as ce problème tu ne l'as pas tu n'as pas les êtres humains pour te casser les oreilles entre guillemets tu n'as pas les rendez-vous tu n'as pas les tâches j'ose espérer que ce n'est pas la nuit que tu vas faire le grand ménage du printemps ce n'est pas la nuit que tu vas jardiner ce n'est pas la nuit que tu vas faire tes devoirs ce n'est pas la nuit que tu vas préparer à manger pour tes enfants faire manger tes enfants ou corriger les devoirs de tes enfants ce n'est pas la nuit qu'on fait ces choses là c'est la journée donc la nuit en tahajjud avec Allah il n'y a pas de peur en tout cas il n'y en a plus on est libre comme l'air et finalement la nuit tu sacrifies effectivement quelque chose la nuit parce que là j'ai dit j'ai dit qu'on était libre qu'on sacrifiait dans la journée finalement nos rendez-vous etc. pour pouvoir célébrer la prière établir la prière je dois voilà je dois organiser mes journées en fonction des prières ça veut dire que il y a des choses qui vont être sacrifiées je dis toujours qu'il faut adapter ces journées aux prières et pas adapter la prière à nos journées d'accord c'est pas moi j'ai besoin de faire ça 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 je travaille dans ça 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 j'ai de ça 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 qu'en programme la prière doit se conformer à mon emploi du temps de ministre qui ne tient même pas 24 heures non c'est ma journée qui va s'adapter toutes mes tâches là c'est elles qui vont graviter autour de la prière d'accord et pas l'inverse donc si toutes ces tâches là doivent se conformer doivent s'adapter à mes heures de prière et bien il y a un sacrifice qui est fait parce que si la prière n'était pas là ces tâches là elles auraient été organisées autrement mais comme la prière est là ces tâches là doivent s'adapter doivent se faire entre guillemets se faire petite face à la grandeur de la prière et bien donc du coup je sacrifie énormément de choses pour la journée dans les prières de la journée je sacrifie beaucoup de choses la nuit j'ai une seule chose à sacrifier est-ce que tu devines le sommeil ton sommeil ton sommeil finalement c'est la seule chose que tu sacrifies la nuit contrairement aux prières du jour où tu as tu dois t'ajuster dans plein de choses pour pouvoir prier ajuster tes repas tes rendez-vous ton travail la gestion tes enfants tes sorties etc tu dois ajuster plein de choses à ta prière la journée alors que la nuit non et là où c'est impressionnant c'est que tu sacrifies ton sommeil au profit de cette prière au profit de cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala donc tu pourrais te dire ah bah je sacrifie mon sommeil et le sommeil c'est pas rien c'est quand même ce qui te sert à carburer la journée c'est ton carburant pour pouvoir tenir la journée d'ailleurs les nuits blanches c'est quelque chose à complètement bannir de son quotidien faut dormir assez c'est très important donc là on se dit oui mais je sacrifie quand même le nerf de la guerre le sommeil et bien c'est ça qui est beau c'est ça qui est impressionnant tu sacrifies ton sommeil au profit de cette prière de nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala et à force de pratiquer ta ajoud et bien tu vas réaliser avec joie avec tu vas être agréablement surprise de surprise et surprise de te rendre compte que c'est ta prière de nuit c'est ta ajoud qui donne une meilleure qualité à ton sommeil faut faire l'expérience pour le comprendre et quand on parle de ta ajoud ça aussi j'en parlerai on parle pas de veiller la moitié de la nuit là quand je parle de ta ajoud même 10 minutes 15 minutes dans le dernier tiers de la nuit suffisent le temps qui est passé même s'il est court il a l'action et il a la préciosité du ta ajoud tel que mentionné dans tous les hadiths que je t'ai mentionné fais 10 minutes de prière 10 minutes d'invocation pendant ce dernier tiers de la nuit et pense à Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te demander est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander pardon parle pendant 10 minutes à Allah subhanahu wa ta'ala tu peux demander beaucoup de choses en 10 minutes tu peux demander pardon pour plein de choses en 10 minutes tu peux faire des invocations pour plein de choses en 10 minutes c'est pas quelque chose qu'il faut négliger et quelque chose qu'il faut mépriser absolument pas c'est énorme et donc pour en revenir à la question du sommeil c'est tout simplement parce que la nuit il y a plus de baraka qui va opérer dans ton temps dans ton sommeil avec la prière de la nuit c'est comme si tu finis ton rendez-vous avec Allah et quand tu repars pour aller dormir souvent on va dire plutôt après le phage si tu t'es levé dans le dernier tiers de la nuit et si c'est au milieu de la nuit tu vas sûrement te rendormir comme Rasulallah faisait d'ailleurs si tu as écouté l'épisode sur les 24 heures dans la vie de Rasulallah sa nuit elle était parfaitement bien découpée et il avait son temps de sommeil réglementaire il avait l'équivalent de 7-8 heures de sommeil dans ses 24 heures donc il était en forme et pourtant on a l'impression qu'il a passé énormément de temps la nuit à prier mais non c'était extrêmement bien découpé franchement au long terme je pense que c'est un modèle qu'il faudrait vraiment pouvoir imiter qu'Allah l'accorde à tout le monde c'est c'est forcément la clé du bonheur ça c'est sûr et certain parce que cette découpe et l'intelligence de cette découpe les conséquences les belles conséquences de cette découpe il y a forcément un grand un grand bien à pouvoir imiter ça donc ça ça doit faire partie des goals à attendre tu vois quand on fait des résolutions de début d'année etc au lieu d'inscrire je veux faire ci je veux faire ça je veux avoir un modèle de nuit une découpe de nuit de sommeil de prière comme Rasulullah il y a Allah je veux ça et la différence entre celui qui obtient quelque chose et celui qui n'obtient pas la chose finalement c'est juste qu'il suffisait de demander donc pourquoi s'en priver donc la nuit il y a une meilleure baraka dans le sommeil et finalement si tu regardes bien le sommeil c'est plus facile à sacrifier que le reste que ce qu'il y a à la journée un rendez-vous important c'est difficile à sacrifier la preuve on peut manquer son sommeil si on avait prévu de faire une sieste où on est très fatigué ou bien on n'a pas assez dormi on est quand même prêt à aller à un rendez-vous on est quand même prêt à prendre le volant on est quand même prêt à faire des tâches qu'on devrait reporter et plutôt se reposer on peut sacrifier notre sommeil pour des choses mondaines dans la journée d'accord même il y en a qui le sacrifient la nuit pour rester devant l'ordinateur devant le téléphone devant des séries donc c'est dire que le sommeil c'est facile à sacrifier quand c'est quelque chose qui nous tient à coeur donc du coup je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire le sommeil c'est le plus dur etc pas du tout c'est beaucoup plus facile à sacrifier que le reste et c'est tout ce qui est à sacrifier pour la prière de la nuit donc c'est hyper bienveillant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout simplement parce que pour la question du sommeil en fait la question du sommeil n'inclut pas de question de salaire de question d'essence de question de temps etc quand tu sacrifies ton sommeil tu sacrifies ton sommeil je parle de sommeil de la nuit tu sacrifies pas ton salaire en fait alors que la journée si tu sacrifies un rendez-vous tu loupes un rendez-vous bah ton rendez-vous là il peut mettre en jeu ton salaire il peut mettre en jeu ta santé il peut mettre en jeu ton temps il peut mettre en jeu une amitié il peut mettre en jeu plein de choses alors que le sommeil bah non ça mettra juste en jeu ton sommeil c'est tout et j'aimerais faire un point aussi toujours sur tes ajoutes bien sûr en te disant parce que ça je sais que parmi ceux qui écoutent il y en a qui doivent se dire ouais mais moi c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est trop c'est inaccessible et bien c'est exactement le public que je préfère ceux qui disent que quelque chose est inaccessible ne pense pas que c'est inaccessible 10 minutes suffisent 10 aïa suffisent pour commencer en fait j'irais même plus loin même si tes 5 prières obligatoires de la journée ne sont pas parfaites tu ne les fais peut-être pas à l'heure ou bien tu ne les fais pas toutes qu'Allah te facilite ou tu ne pries pas tout simplement qu'Allah aussi te facilite et te fasse goûter les délices de la prière et te rende addict complètement à ses rendez-vous avec lui et bien même si ces 5 prières là ne sont pas au top ne te prive pas du tahajjud ne te prive pas du tahajjud ne te prive pas du tahajjud en fait dis-toi que parfois l'optionnel donc le tahajjud ici et bien peut nous sauver nos obligations d'accord donc parfois l'optionnel nous sauve dans l'obligatoire parce que à force on va faire mieux les bénéfices qu'on reçoit de tahajjud ils sont nombreux la bonne santé la baraka dans le temps le nour sur le visage la lumière donc ça c'est des paroles rapportées aussi de compagnons de savants qu'Allah illumine le visage de celui qui prie tahajjud il y a des personnes on les voit ils glow up il y a du glow sur leur visage et on pourrait presque pouvoir dire cette personne là elle se lève la nuit tellement c'est waouh c'est marquant tahajjud augmente la baraka il augmente la subsistance il augmente aussi la relation qu'on a avec les gens il augmente dans le sens il augmente le bien ceux qui prient tahajjud sont aimés des gens c'est un fait et les gens ne savent pas forcément qui prie tahajjud mais je ne connais pas quelqu'un qui prie tahajjud qui prie la nuit de ceux que je sais qui le font et qui ne sont pas aimés des gens de la majorité je veux dire on ne peut pas être aimé de tout le monde et ce n'est pas le but mais de la majorité des gens les gens regardent ces gens là les écoutent les voient ils les aiment comme ça ils les aiment en Allah et c'est tout il n'y a pas d'autre explication et pourtant des fois ils ne les connaissent même pas ça c'est un des bénéfices de tahajjud donc comme je le dis aussi souvent vise haut quel que soit ton niveau dans la pratique religieuse c'est pas grave vise haut vise la qualité c'est tout ce que je dis pas la quantité du coup je l'ai dit 10 minutes suffisent c'est quelque chose qu'il faut faire progressivement tu te lèves tu règles ton réveil 10 minutes avant le allez on va dire 20 minutes avant le fêche pour avoir le temps de faire les ablutions etc ça passe très vite et ça ça passe crème et au bout d'un moment ce sera tellement une habitude ce sera tellement un délice tu pourras plus t'en passer ce sera plus indispensable que le café le matin de ceux qui peuvent pas s'empêcher de boire du café quoi d'accord donc c'est en fait il faut se dire que rien ne te connectera à Allah subhanahu wa ta'ala autant que la prière de la nuit il n'y a pas il n'y a pas et vraiment juste quelques instants pas beaucoup de temps d'accord et ça me fait penser à une parole d'un très sage un pieux prédécesseur qui s'appelait Al-Faudril qui disait Allah descend du ciel de ce bas monde donc le ciel le plus bas et dit donc la nuit il ment celui qui prétend m'aimer mais dort lorsque la nuit le couvre en gros il veut dire cette personne là elle dort au moment de notre rendez-vous en fait donc Allah attend qu'on vienne au rendez-vous il attend qu'on vienne à ce rendez-vous qui n'est pas obligatoire mais où lui est disposé rappelle-toi toujours après la fin du marché ma fameuse métaphore la fin du marché où il y a le directeur qui arrive sur la place du marché et qui donne tout gratuit tout ce que tu as besoin gratuit tu pourrais même lui demander deux choses qu'il ne t'a pas proposé il te les donnerait et bien il fait ça à chaque fin de marché mais il n'y a que quelques personnes qui le savent et qui viennent ou bien il y a beaucoup de personnes qui le savent mais c'est pas tout le monde qui vient forcément parce que les gens ne veulent pas sacrifier leur temps leur truc leur sommeil etc et bien dis-toi cette parole de El Faudry elle doit être comprise comme ça cette personne dort au moment de notre rendez-vous elle dort alors que je suis disposée à la rencontrer à l'écouter et en fait finalement n'est-ce pas qu'on dit que tout amoureux passe du temps avec la personne qu'elle aime d'accord passe du temps avec son amour et bien c'est comme si Allah dit me voici me voici là en train de chercher mon serviteur et ceux qui m'aiment finalement et bien lorsqu'ils viendront me voir alors je je rendrai leur cœur satisfait je rendrai leur cœur heureux je remplirai leur cœur du sentiment du paradis et ça c'est Tahajoud qui donne ça donc là quand on entend ça il ment celui qui dit qui m'aime alors qu'il dort pendant que la nuit le couvre là on a envie de dire non 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 je ne dormirai pas toute la nuit ne t'inquiète pas donc c'est très 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 important et pendant Tahajoud qu'est-ce que tu pourras me demander j'ai dit quoi je peux prier deux unités par exemple je pris deux unités et après en fait je dis quoi en fait ce temps il est tellement précieux on n'a tellement pas envie de gaspiller qu'on se dit j'ai dit quoi je demande quoi je fais quoi là mon conseil encore une fois il faut toujours démarrer simple il faut démarrer par des choses que tu sais que tu vas pouvoir facilement dupliquer refaire et être dans la constance tout le temps tout le temps tout le temps et quand tu es à l'aise et tu es constant là tu peux ajouter là tu peux personnaliser mon conseil vraiment j'insiste pendant Tahajoud c'est de toujours commencer par demander pardon pour nos péchés commence par demander pardon pour tes péchés et pour tes erreurs parce que ce sont nos péchés en fait qui nous pèsent au quotidien ce sont tes péchés en fait qui te pèsent au quotidien ce sont ces péchés là qui rendent ton coeur lourd qui te ralentissent dans beaucoup de choses que tu fais tu vas pas penser à tes péchés H24 mais des fois tu as envie de faire des choses et tu sens que t'as pas autant d'énergie que tu devrais ça c'est ton inconscient qui culpabilise c'est ton inconscient qui te retient un petit peu de ce que tu aurais pu faire alors que quand on a rien à se reprocher lorsqu'on se dit c'est net c'est là je pas dans le sens voilà je pense qu'il n'y a aucun moment de notre vie où on se dit ah mais moi j'ai absolument rien à me reprocher je fais aucune erreur non on va parler plutôt par exemple notre relation avec quelqu'un quand tu n'as rien à te reprocher vis-à-vis de cette personne tu as fait ton devoir vis-à-vis d'elle et bien les échanges avec elle sont fluides le temps avec elle est agréable si tu travailles avec cette personne tu fais tes tâches facilement tu en rajoutes même parce que tu es apaisé tu te dis il n'y a pas quelque chose pour laquelle on m'en veut d'accord et bien les péchés au quotidien c'est ça qui nous qui nous ralentissent dans ce que nous faisons et il ne faut jamais se dire j'ai trop de péchés pour pouvoir prier pour les prières de la journée déjà les prières obligatoires bien sûr on sait que rien ne nous déroge nous permet de déroger au fait de les prier mais malgré tout il y a quand même des gens aujourd'hui qui disent je suis trop sale je suis trop mauvaise je suis trop mauvais pourquoi je vais prier et là je ne sais pas si on te l'a déjà dit mais bon quelqu'un qui dit ça c'est comme quelqu'un qui dit je suis trop sale pour aller me laver je suis tellement sale j'ai tellement sauté des jours où je devais me laver j'ai tellement voilà j'ai tellement de plaques sur moi j'ai tellement accumulé justement je ne sais pas moi de travaux de trucs etc ça a fait couche sur couche je ne peux pas aller me laver je suis trop sale alors que l'eau et le lavage sont justement ce qui va régler le cas ce qui va régler le problème mais dire je suis trop sale en fait aucune eau ne viendrait à bout de ma saleté alors que c'est justement que l'eau qui peut venir à bout de ta saleté mais plus tu te laves et plus tu te laves régulièrement donc au début il faudra un gros lavage après tu te laves régulièrement ça va repousser le fait de devenir sale ça va retarder et ça va faire que finalement la saleté n'a pas le temps de s'installer la prière de la nuit c'est pareil si ce n'est mieux ne te dis jamais je suis trop sale j'ai trop de péchés pour prier je parle même pas des cinq prières je parle de la nuit parce que souvent on se dit déjà quand les obligatoires ne sont pas bien faits qu'est-ce que je vais aller faire les surrogatoires on va se moquer de moi vas-y à toi déjà prie déjà tes cinq prières avant de non 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 tu peux venir à la fin du marché même si même si t'as rien acheté pendant le marché t'as rien fait t'as rien t'as pas fait d'effort t'as rien investi tu peux venir tout à la fin quand c'est le bon plan tu peux arriver au moment du bon plan le bon plan ce que tu vas en tirer va te donner tellement d'énergie que tu pourras en fait faire le reste et bien c'est ça parfois les obligatoires sont c'est pas c'est pas au top on saute on va vers on va vers la source même de la baraka la source même du bien des bienfaits etc pour que ça nous redonne goût et ça nous remotive sur l'obligatoire on le verra pas pareil on se dira attends déjà avec le surrogatoire j'ai tout ça alors allez pour optimiser quand même l'obligatoire il faut le parfaire mieux que ça et là tu seras motivé à le parfaire donc ne te dis jamais j'ai trop de péché ça ne sert à rien d'aller prier donc tu n'es pas trop sale pour te laver et dis-toi aussi que ceux qui se lèvent pour faire tes rajout la nuit c'est les chanceux moi je dis c'est les chanceux il n'y a pas de chance en islam dans le sens où on ne se dit pas parce que c'est vrai que bon il faut nuancer c'est vrai que quand on parle de chance on pourrait se dire ça veut dire qu'il y en a qui peuvent et il y en a qui ne peuvent pas non la chance on la provoque je fais des actions et comme je fais cette bonne action là j'obtiens la promesse qu'Allah m'a donnée je suis parmi les bienheureux et je suis parmi les chanceux après avoir fait mes preuves en islam c'est ça la chance c'est pas t'aîné il y en a ça a marché il y en a les pauvres c'est fatal la fatalité a fait que non 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 si tu veux prier ta rajout c'est de ton ressort à toi de la même façon que c'est toi qui choisis de regarder une vidéo c'est toi qui choisis de t'habiller de telle façon c'est toi qui choisis de sortir à telle heure avec telle personne c'est pas une fatalité ce n'est pas une chance ou une malchance j'ai eu la malchance de sortir non tu as décidé de sortir d'accord ou tu as décidé de ne pas sortir et bien là c'est pareil ceux qui se lèvent pour ta rajoute sont des gens qui ont entrepris cette action là et ce sont à la fin des chanceux parce qu'à la fin ce qu'ils obtiennent rappelle-toi encore voilà le gratuit et Allah qui descend au ciel le plus bas et qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose et là toi t'es là au bon moment mais tu es venu tu as fait l'effort de venir et tu as fait l'effort de venir au bon moment ce que tu obtiens quelqu'un qui arrive après ou qui te voit revenir de là-bas il va dire oh la chance toi t'as envie de dire mais moi je suis allée je suis restée jusqu'à la fin du marché ou bien j'ai fait le déplacement spécialement à ce moment précis de la fin du marché j'ai guetté le moment et puis je suis restée et puis et puis j'ai demandé et puis on m'a donné donc oui finalement à la fin j'ai l'air d'être un chanceux mais j'ai pris cette décision et et ces chanceux-là et bien ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus juste du fait qu'il soit venu au rendez-vous nocturne et là ça me fait penser je pourrais pas te dire si c'est c'est qui exactement qui a dit ça mais c'est en tout cas c'est un pieux un homme pieux qui avait une servante qui sûrement pas une esclave mais une femme qui voilà qui faisait le ménage dans la maison en tout cas et qui vivait sur place et un jour il se lève la nuit sûrement pour pour boire faire ses ablutions peu importe et il la trouve en prière il passe à côté et il voit que elle prie il l'entend en tout cas dans une autre pièce il entend qu'elle est en train de prier elle est en prosternation elle fait des invocations et il l'entend dire Ya Rab Oh Allah par ton amour pour moi et en plus et après elle fait sa demande et là il a été étonné par la formule quand elle a fini sa prière il lui a dit mais la limite c'est comme si un peu lui disait et là je restitue pas les paroles exactes je paraphrase il lui dit mais pourquoi est-ce que tu as dit Ya Allah par ton amour pour moi ce qui aurait été logique que tu dises c'est Ya Allah par mon amour pour toi parce que pour ton amour pour Allah tu en es certaine mais qui es-tu et quelle prétention tu as de dire par ton amour pour moi l'amour d'Allah qui te porte au point que tu emploies ça en plus dans ton invocation pour débuter ton invocation qu'est-ce que tu en sais elle a répondu une phrase simple elle a dit si Allah ne m'aimait pas il ne m'aurait pas fait lever la nuit pour prier alors que les gens dorment et cette parole là encore une fois pareil j'étais ado quand je l'ai entendue je me suis dit waouh effectivement en fait elle a été pragmatique le simple fait qu'elle soit en train de prier dans le dernier tiers là de la nuit pendant que tout le monde dort ça lui a suffi en fait pour se dire c'est l'amour d'Allah c'est Allah qui aime son serviteur qui fait en fait finalement il aime tellement son serviteur qu'il est là après on pourra dire ça veut dire que c'est pas seulement de mon plein gré et bien est-ce que tu as envie qu'Allah t'aime oui je suppose que c'est oui je réponds à ta place oui je veux et bien si tu veux qu'Allah t'aime et bien va à son rendez-vous va à son rendez-vous et tu trouveras Allah qui t'aime c'est aussi simple que ça des fois on se casse la tête à se dire oui mais si et si et ça on te promet plein de choses on te promet des choses gratuites on te promet de te donner tout ce que tu demandes on te promet de te pardonner tout ce que tu à te faire pardonner est-ce qu'en fait il y a des tergiversations il y a des discussions à voir sur ça hormis où c'est à quel moment dites-moi où je signe c'est tout mais le reste ça n'importe pas ça n'importe pas je termine en disant que ta hajoud ce n'est pas fait pour l'élite là aussi encore une fois ce n'est pas quelque chose de spécial pour les savants ou pour les plus pieux par exemple pas du tout ce n'est pas réservé à l'élite par contre ceux qui arrivent à prier ta hajoud auprès d'Allah ils deviennent des élites mais parce qu'ils ont prié ta hajoud mais ils ne sont pas des élites qui vont prier ta hajoud c'est très important ce n'est pas il n'y a pas une condition qui fait que à là eux ce sont que ceux-là qui prient ta hajoud absolument pas ta hajoud est pour tous les musulmans et musulmanes elle est pour ceux qui se trompent elle est pour ceux qui sont parfaitement imparfaits elle est pour les mamans débordées par exemple elle est pour les opprimés elle est pour les étudiants elle est pour les célibataires comme elle est pour les mariés elle est pour les jeunes comme elle est pour les plus âgés elle est pour les ouvriers comme elle est pour les cadres elle est pour les élèves et les enseignants ta hajoud est aussi pour celles qui portent le hijab comme celles qui ne le portent pas encore elle est elle est pour en fait quel que soit ton passé la prière de ta hajoud quel que soit ton passé, quels que soient tes manquements quelles que soient tes difficultés ta hajoud et cette prière elle est pour toi et elle est en fait l'escalier privé qui te donnera auprès d'Allah des opportunités que personne ne pourra obtenir autrement que de cette façon là c'est comme des ventes privées dans ton commerce avec Allah donc là je te renvoie à mon épisode sur ton commerce avec Allah si t'as pas la référence entre guillemets et tu verras que Allah a établi un commerce entre lui et nous il nous l'a dit dans le Coran même noir sur blanc et bien dans ton commerce avec Allah, là c'est comme des ventes privées à l'intérieur de ce commerce là d'accord, dans tout il y a des ventes privées il y a des outlets, il y a des soldes il y a des promos et ben là c'est plus que ça d'accord et bien il faut savoir finalement ton travail toi c'est qu'il faut savoir qu'il y a des ventes privées donc il faut savoir qu'il y a la possibilité de te rajouter donc là maintenant tu peux plus dire que tu ne savais pas que te rajouter existait il faut savoir à quel moment y aller d'accord à quel moment tu t'organises pour justement ce te rajouter là il faut savoir quoi mettre en place pour y aller d'accord donc t'organiser pour pouvoir y aller et une fois que tu y es il faut savourer chaque instant et il faut savoir qu'est-ce que tu vas demander ton pardon tes invocations tu as sûrement quelque chose à demander de précis et donc du coup c'est à ce moment là tu as un examen à valider c'est le moment pour le demander tu veux avoir un enfant tu es marié depuis un moment et tu as des difficultés à avoir des enfants c'est le moment de demander tu souhaites te marier c'est le moment de demander tu veux demander la guérison pour toi pour un membre de ta famille pour ton enfant c'est le moment de demander peu importe en fait ta demande ta ajout limite tu as tu as une difficulté tu es coincé dans quelque chose tu dois écrire dans ton agenda dans ton voilà ton agenda ton téléphone ta to do list ta ajout et le mieux c'est de ne pas faire ta ajout que quand tu as un besoin spécifique tu dois atteindre un niveau où de toute façon tu as toujours des besoins mais tu dois atteindre un niveau où tu vas à ce rendez-vous même si tu n'as pas quelque chose de précis là tout de suite à demander il y a des moments dans notre vie où c'est comme un fleuve tranquille il n'est pas très long c'est pas un long fleuve tranquille mais il y a un un petit ruisseau on va dire tranquille et ça va on va dire les choses sont calmes à ce moment là il faut aller au ta ajout quand tout va bien il faut y aller parce que souvent quand tout va bien on se dit oh ça va ça va et qu'il n'y a que quand ça commence à se corser qu'on revient oh Allah non 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 il faut se rappeler Allah dans l'aisance pour qu'il se rappelle toujours de nous dans l'adversité et ça c'est très important donc ta ajoute ça doit être un rendez-vous régulier régulier et c'est pour ça qu'il faut démarrer petit quand on n'a pas l'habitude on démarre petit et après petit à petit on adapte les besoins pour voilà pour savoir comment comment s'organiser maintenant tu comprends mieux ce que je te disais en tout début d'épisode en intro la célèbre parole de l'imam As-Shafi'i Rahimahullah l'invocation faite au moment du tahajjud est comme une flèche qui ne manque pas sa cible donc finalement ton job mon job notre job c'est de se procurer cette flèche parce que du moment que tu l'as du moment que tu la lances elle ne rattrape forcément pas sa cible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de nous lever la nuit quand les gens dorment de le prier de l'invoquer de l'implorer pour son pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette habitude l'accorde aux membres de notre famille et face de cette habitude un héritage qui perdurera dans les générations dans nos lignées jusqu'à la fin des temps merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours si ce podcast t'a apporté du bien alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi ton honneur et ton cœur je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode assalamualaikum warahmatullah au revoir à la pointe de préserver